Avec moi, mon rejoint descendant de scène avec beaucoup de précaution à cause de son plâtre, Sylvia Howard. Ah oui ! Bonsoir Sylvie, Sylvia, merci de vous arrêter. Je sais que vous avez un autre concert qui suit ailleurs, c'est au bord du lac, c'est ça Christian Bonnet ? Ah oui, au bord du lac, exactement. Christian Bonnet, saxophoniste, qui accompagne avec ses béquilles, Sylvia Howard. Comment ça vous est arrivé ça, Sylvia ? Avec mon pied ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, maybe explain in English. Ok, do it in English. Ok, d'accord. I finished dinner with my friends, and this was near Montmartre, and I was crossing the street, ok, j'ai essayé, a traversé la rue. Sylvia, elle finit son dîner, de dîner avec des amis, elle a essayé de traverser la rue, et alors ? Et alors ? Et then there was a taxi that ran the light. Je ne traduis pas. Ah oui, un taxi qui a brûlé en feu rouge. Voilà, and there was another taxi behind him I avoided, so I stepped one step back. Vous aviez un taxi derrière, un taxi devant. Oui, et le pied tapé, le trotot, trit mauvais et crac. D'accord, bon ben, il vaut mieux séjourner à Martiach que à Montmartre en ce moment. En tout cas, merci pour ce concert. Comment vous choisissez ce répertoire de classique du jazz ? C'est vous qui avez fait le choix, Christian, du répertoire. Disons que nous faisons ça de conserve avec Sylvia, bien entendu. Elle a déjà son répertoire suffisamment de chansons, elle connaît tellement bien la musique que c'est très facile de choisir avec elle, de prendre quelques morceaux. Quelquefois, je n'en apporte un qu'elle ne connaît pas, mais la plupart du temps, évidemment, elle possède sur le bout des doigts et sur le bout de la voix, surtout de ses cordes vocales, la plupart des standards du jazz. Et c'est vraiment un bonheur de travailler avec quelqu'un de ce talent. Vous venez à l'origine du gospel, mais ça fait longtemps que vous chantez du jazz. Mais la plupart des chanteurs de jazz ont eu, en tout cas aux Etats-Unis, son passé par le gospel avant. Ah bah oui, le gospel, le gospel, la musique, c'était le début. Et puis la soul de Motown aussi est une influence. Et Christian Bonnet, comment avec vos camarades du Black Label Swing Tech, vous avez rencontré Sylvia Howard ? Sylvia Howard travaillait depuis quelques années à Paris, j'avais eu l'occasion de l'entendre avec beaucoup d'admiration, avec le Duke Orchestra. Et quand je lui ai demandé si elle accepterait de se joindre à nous pour quelques gigs, comme on dit, à ma grande joie, elle a répondu favorablement. Alors pour nous, c'était un grand bonheur. Depuis deux ans, nous travaillons assez régulièrement avec elle et nous essayons de lui tisser quelques écrins pour mettre en valeur sa magnifique voix. Vous avez fait des concessions parce qu'il y a pas mal de Duke Ellington, justement, dans le répertoire. C'est vrai que... C'était le terrain commun. Oui, là, c'est un petit peu notre PPCM, Duke Ellington. On a tous un petit peu de Duke Ellington en soi. Alors si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est Claude Carrière, spécialiste ellingtonien qui a signé le texte de pochette de votre disque. Il n'y a pas de hasard. Absolument. Je ne m'attendais pas à ça, non ? Je ne m'attendais pas à ça. Non. Et j'aurais dû arriver un peu plus tôt. J'aurais dû arriver un peu plus tôt. Mais enfin, bon, voilà, c'est fait. On vous garde demain, en tout cas. Le plâtre n'arrange pas le chasse. Merci. Bon concert qui suit au Bât du Lac. Merci de votre accueil, Alex. Et on va retrouver... Sous-titrage ST' 501